L'Université populaire de Côte d'Ivoire a donné le coup d'envoi de sa rentrée académique 2023-2024 ce samedi 14 octobre. Une rentrée solennelle comme elle en a l'habitude depuis sa création il y a trois ans qui vise pour les premiers responsables de l'UPCI à donner des orientations et des conseils d'usage aux formateurs et aux apprenants. Une rentrée suivie d'un coup inaugural, vous allez le voir sur l'approche genre et développement donné par Henriette Lagou, ancienne ministre de Côte d'Ivoire de 2000 à 2003. Le reportage est signé Issa Badini et Richard Akeke. 16 jours de classe dans cette salle de l'Université populaire de Côte d'Ivoire. Des étudiants ordinaires pour cette rentrée solennelle, pour un professeur paix ordinaire. Une femme politique, ministre pour ne pas d'une ancienne ministre. Henriette Lagou, ministre de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2003, qui donne à cette occasion un cours inaugural en lien avec l'approche genre et le développement durable. Notre travail aujourd'hui, c'est d'éduquer à la base sur les questions des inégalités pour que nos enfants, depuis les universités, évidemment, cherchent à réduire les inégalités basées sur les relations femmes et hommes. Donc c'est important de prendre les enfants à la base. Un peu plus de désert de données et un peu de recevoir, qui finit de convaincre plus d'un sur les enjeux de la thématique, mais aussi de la maîtrise du sujet de madame le professeur. J'ai compris qu'on ne doit pas laisser les hommes nous dicter notre conduite, qu'on ne doit pas les laisser être seulement au-dessus, qu'on peut aussi dominer. Parce qu'on a une certaine force en nous qu'on doit laisser sortir. Avec nos études aussi, on a droit à certains postes, pareils que les hommes. Ils ne sont pas supérieurs à nous de par leur sexe. Faire intervenir madame Henriette Lagou a été une bonne opportunité pour nous de présenter un modèle à nos étudiants, compte tenu de son expérience. Les rentrées solennelles à l'IPCI, en plus du cours inaugural, c'est aussi le rendez-vous, des informations sur l'année académique qui démarre. Durant les neuf mois à venir, nous allons effectivement dérouler les programmes universitaires. Nous serons très chargés. A partir du lundi déjà, 16 octobre 2023, nous allons commencer l'année académique. Et avant de commencer l'année académique et pédagogique, il était de bon temps. Il était normal pour une université moderne comme la nôtre de bien faire les choses. Et comme on fait bien les choses, le ministre Diawara a dit que chaque début d'année, normalement en Côte d'Ivoire, il devrait avoir d'abord une rentrée solennelle. La rentrée solennelle répond à trois objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord de façon institutionnelle, effectivement, le ministre l'a recommandé, donc il faut le faire. C'est une sorte d'intronisation, si vous voulez, une sorte d'introduction à l'année académique. Et puis deuxièmement, le deuxième objectif, c'est de rencontrer les parents et les étudiants. L'OSÉ à Yopougon, au quartier millionnaire, la politique de l'université est paradoxalement de donner une formation de qualité aux bacheliers dont les parents ne sont pas millionnaires, d'où le nom université populaire. Fondée il y a trois ans, l'IPCI forme entre autres en droit, en économie ou encore en communication.